Alors c'est vrai qu'au tout début, dès les premiers mois, Lou avait un très gros reflux avec beaucoup de vomissements. Donc je l'ai allaité et au début les médecins nous disaient « ne vous inquiétez pas, c'est normal, un bébé ça régurgite ». Sauf que ça s'est intensifié, donc on a décidé d'aller voir un gastropédiatre aux alentours de 10 mois. Et elle, en fait, elle nous a dit que ce n'était pas normal et elle s'est inquiétée aussi sur autre chose que les vomissements. Et puis nous, c'est vrai que moi je connais beaucoup la petite enfance, donc je me suis tout de suite posé des questions quand aux alentours de 6-8 mois, Lou ne cherchait pas du tout, du tout à se déplacer. C'était une petite fille qui était plus que mignonne, qui ne réclamait jamais à manger, qui dormait. Tout le monde nous disait « vous avez de la chance pour un premier enfant ». Sauf que nous, on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et vraiment, c'était très très tôt qu'on s'est posé des questions. Et donc on a été aiguillé vers un neuropédiatre qui, lui, nous a tout de suite fait faire des tests génétiques. On a appris le diagnostic, Lou avait 23 mois, donc juste avant son deuxième anniversaire. L'annonce a été… on ne l'a pas vécu de la même façon. C'est vrai qu'on est rentré dans une salle en face de deux professionnels qui nous ont annoncé, de but en blanc, votre fille a le syndrome de Rett. On savait ce que c'était, puisqu'on avait fait des recherches auparavant. On avait dans un petit coin de notre tête cette maladie. Moi, je pense que je n'ai pas réalisé tout de suite. J'ai encaissé, ok, oui, elle a le syndrome de Rett, c'est comme ça. Et c'est vrai qu'Emeline s'est un petit peu effondrée rapidement. C'était la fin du monde. Et je peux le comprendre, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas vraiment mis l'effort. Ça a été un peu… voilà, elle a le syndrome de Rett. Vous pouvez contacter cette association si vous voulez. Oui, et puis quand on lit sur Internet « qu'est-ce que le syndrome de Rett ? », on est tout de suite… Enfin, quand notre fille, elle a un an et demi, deux ans, et qu'on nous dit « elle a le syndrome de Rett », et qu'on lit sur Internet « ça, 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 ça », on se dit « mais ce n'est pas possible, là, ce n'est pas ça. Regardez, elle est tout le temps en train de sourire. Elle est facile. Alors certes, elle ne se déplace pas, elle ne cherche pas à marcher, mais à côté, elle a l'air bien en forme, elle a l'air heureuse. Et c'est vrai que moi, j'avais du mal, en fait, à réagir, enfin, à accepter que c'était, voilà, une maladie si grave, en fait. C'est ça, en fait. Au début, je me suis dit « mais c'est une maladie grave, ce n'est pas possible, ce n'est pas juste… » Enfin, voilà, on voit tout de suite « elle ne marchera pas, elle ne parlera pas, elle… » C'est vrai que ça aurait été bien d'être accompagné par au moins une psychologue à l'annonce du diagnostic. Et je crois que maintenant, c'est quelque chose d'obligatoire. Enfin, je ne suis pas sûr, mais ça nous a un petit peu manqué au début. Oui. De parler avec quelqu'un. Après, à cette période, Lou était dans un cessade, elle était prise en charge dans un cessade, parce que forcément, il y avait du retard. Donc, on avait déjà beaucoup de médecins autour de nous. Où là, il y avait en effet une psychologue. Mais en fait, c'était complètement décroché du rendez-vous et de l'annonce. Donc, c'est vrai que ça n'a pas été… Je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de pincettes qui ont été… Ouais. En fait, on s'est vite tourné vers la FSR. On les a tout de suite contactés. Enfin, tu les as appelés. Oui. Et c'est vrai qu'on est tout de suite rentrés dans l'association. On s'est inscrit sur le site Facebook. Et on a échangé avec des parents tout de suite. Et c'est vrai que l'aide des parents est très, très importante parce qu'ils nous aident vraiment. Enfin, ils nous disent « Oui, là, vous êtes effondrés, mais vous allez voir, vous allez remonter la pente. » Enfin, on est tous passés par là. Et en fait, on se rend compte que chaque étape est difficile, mais à chaque étape, en fait, on accepte. Après, c'est vrai qu'au niveau de la FSR, ça a été le fait d'être en relation avec des parents qui vivent la même chose que nous. Ça a vraiment été l'élément qui a fait que tout nous paraissait entre guillemets plus facile parce qu'ils vivaient la même chose que nous. Alors que des médecins ont beau nous dire « Oui, on vous comprend. » Une psychologue a beau nous dire « Oui, on vous comprend. » Voilà. Pour nous, c'est vraiment ce que les parents vivent qui ont la même maladie ou une maladie semblable qui nous a beaucoup aidés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501